Alors j'ai grandi à Toulouse, j'ai fait une prépa éco à Toulouse aussi et ensuite je suis allé à l'EM Lyon, c'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai trouvé un job en consulting en stratégie et j'ai passé trois ans et demi. Tout s'est un peu impliqué pour que j'en ai marre de ce monde-là au bout de quatre ans. Donc quand la mission s'est terminée, j'ai décidé de démissionner. Montre à quel point tu as travaillé dur et essaye de le montrer de la manière la plus artistique possible pour essayer d'être vu encore meilleur que le type qui a fait aussi bien que toi justement. Bon alors l'équipage, deuxième journée de tournage. Aujourd'hui on est au QR Unit, toujours à Londres. C'est un établissement de cryothérapie. Donc Marco va nous expliquer exactement ce qui nous attend. Bon alors Marco, là il fait zéro degré dehors, j'ai eu froid pendant tout mon séjour à Londres et tu vas me dire que là je vais avoir encore plus froid. C'est quoi la cryothérapie en même temps ? Alors c'est exactement ça, tu vas avoir encore plus froid mais tu vas avoir tellement froid que ça va te faire du bien en fait. C'est un traitement par le froid tout simplement, une cryothérapie. On va rentrer dans un caisson, d'abord un caisson d'adaptation et puis après un deuxième caisson qui est vraiment très froid et tu vas rester pendant trois quatre minutes là dedans et en fait le traitement va te permettre de réduire tes inflammations, de récupérer plus vite et même d'accélérer le temps de récupération de certaines blessures. En plus de ça, ça a des effets vachement positifs sur la psyché. Tu vas dormir super bien ce soir, tu vas te sentir relaxé et tu vas avoir des endorphines qui vont arriver comme après à être entraînés en fait. Donc ça vaut vraiment le coup. Moi je viens ici une à deux fois par semaine entre la physiothérapie et la cryothérapie, ça me permet vraiment de rester au top de ma forme à chaque fois et m'entraîner toujours plus lourd tous les jours en récupérant correctement. Tu te sens comment Ika ? Un petit peu stressé là. Allez, j'ai une durée. On a un peu comme un stack là. On se voit un kebab vitante sur les mains. Alors ? Ah c'était ouf ! C'est trop bizarre ouais, t'es vraiment dans un autre univers, un autre environnement et tu sens… finalement tu sens pas trop le froid. Tu sens en fait, tes paupières elles sont croustillantes. Tu les fermes, t'as l'impression que c'est dur de les fermer et tu sens un air, parfois t'as la tête qui tourne un peu. Mais c'est vrai que j'avais des poils qui s'hérissaient, qui étaient gelés. Je pense que le petit général est pas très en forme là tout de suite. Et en vrai c'était vraiment bon feeling quoi. Vraiment bon délire. Merci Marco. Changez de cap et abonnez-vous. Haute forme de stress, mais que là on vit un peu tous les deux. On est sortis un peu du moule école de commerce, études super 1, etc. Est-ce que ça te stresse quand tu vois tes amis qui eux sont dans des métiers un peu plus corporate, un peu plus légitimés dans la société ? Comment tu le ressens toi ? Absolument. On passe d'un système à un autre. C'est-à-dire que toi comme moi on a fait des études qui sont reconnues, on a trouvé un job qui était reconnu, dans des boîtes qui font rêver, on a une bonne paye. Et c'est vrai que quand tu quittes ce monde là, d'un coup tu deviens un petit peu plus scruté en fait. C'est un peu plus difficile de juste surfer la société en disant ouais je suis consultant, c'est cool, je fais beaucoup d'argent, j'ai des projets cool. Et c'est tout. Les gens ils vont pas te poser plus de questions, ils vont dire ouais ce mec là il réussit dans la vie. C'est vrai que t'as plus cette carte là à jouer. Toi comme moi aujourd'hui on peut plus dire bah non c'est juste, c'est sympa j'ai un CDI dans une grande boîte. Et ça c'est un aspect qui stresse souvent, je dois te l'avouer. Notamment, là je vais avoir 30 ans bientôt, dans la semaine qui arrive. Et c'est vrai que les six derniers mois, j'ai eu pas mal de moments où je me suis un peu remis en question. Je me suis dit mais attends, est-ce que quand tu vas avoir 30 ans, tu vas avoir accompli les choses que tu pensais que tu aurais fait à 30 ans ? Est-ce que socialement t'es reconnu ? Et c'est vrai que parfois je me dis mais attends, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi, qu'est-ce que t'as fait ? Et je regarde mes copains comme tu disais, qui ont des promotions, qui tapent des salaires incroyables. Et je me dis, c'est magnifique et j'aurais pu être dans le même wagon qu'eux, tu vois. Mais après je me dis, la raison pour laquelle je suis plus dans ce wagon, c'est parce que fondamentalement il y a quelque chose au fond de moi qui me disait que c'était pas la bonne place pour moi. Et potentiellement je retournerai en corporate un jour ou l'autre. Mais à l'heure actuelle, je suis tellement heureux dans ce que je fais et j'ai l'impression de me révéler. Et pour la première fois de toute ma vie, j'ai l'impression que je suis à l'endroit où je dois être. J'ai passé mon temps à remplir des cases que mes parents, qui ont eu raison, m'ont dit de faire. Donc j'ai fait une prépa parce que j'étais bon à l'école. Après je suis allé dans la meilleure école de commerce possible, j'ai eu le meilleur job possible. Mais à chaque fois je le faisais parce que j'avais l'impression qu'on me disait qu'il fallait que je le fasse. Et aujourd'hui j'ai l'impression de faire ce qui me plaît. Maintenant, pour contrebalancer ton point, je dirais que ce qui est acceptable socialement, ce n'est pas forcément ce qui te rend heureux. Et en l'occurrence, j'ai rencontré pas mal de gens l'été dernier à l'occasion d'un mariage de quelqu'un de ma promo. J'ai vu d'autres personnes de la promo que je n'avais pas vues depuis notre cérémonie de graduation. Et qui ne savaient pas du tout ce que je faisais. Qui n'avaient aucune idée parce que c'est vrai que j'affiche uniquement sur Instagram. Mais le reste de mon profil public n'est pas du tout aligné sur ce que je fais en musculation. Donc ils n'en ont aucune idée. Et en fait, j'ai été marqué par plusieurs choses. La première, c'est que quand je parlais à des gens que je n'ai pas vus depuis 5 ans, la première chose qu'il me disait, c'était ce qu'il faisait dans la vie en tant que boulot. C'est-à-dire que j'ai rencontré un type, dans les 5 ans où on ne s'est pas vu, il a fait 2 gamins, il s'est marié, il a fait un voyage autour du monde. Mais par contre, ce qu'il va me dire, c'est qu'il est contrôleur de gestion dans les 3 premières phrases. Et il va me dire quelles sont ses missions, il va me dire quelles sont ses clients, dire ouais c'est pas mal, on bosse beaucoup. Il n'y a absolument aucun moment dans tout ce qu'il m'a dit où j'ai senti qu'il était heureux. Pas du tout. Et pire que ça, son boulot, il était plus important que me dire qu'il a fait 2 magnifiques petits enfants qui le rendent heureux comme papa. Et ça, j'étais là, j'étais un peu étonné quand même. La deuxième chose qui m'a marqué dans notre conversation, c'est qu'à chaque fois que je parlais à quelqu'un, j'en ai été touché et très honoré aussi. Mon ami qui se mariait leur avait dit ce que je faisais. Je fais un sport qui a quand même pas mal d'a priori, où il y a quand même des gens qui pourrissent un peu la vision de ce sport en n'étant pas très malin. J'avais un petit peu d'appréhension à arriver à cet endroit-là et se dire « Ah mince, là, je vais devoir dire à tout le monde que j'ai quitté mon job en corporate et que je fais un truc qu'ils considèrent comme débile. » Et en fait, tout le monde était content pour moi. Et tout le monde disait « Ouah, mais en fait, tu fais un truc qui te passionne, tu réussis à le faire marcher, tu réussis à être pas mauvais dedans, tu réussis à te créer des opportunités dans cette industrie qui te plaît. » J'aimerais bien le faire, en vrai. C'est vrai que je me vois pas le faire, mais j'aimerais bien. Et je me suis dit « Mais c'est dingue, j'ai l'impression que socialement, c'est moi qui réussis le mieux parce que c'est moi qui suis le plus heureux. » Et c'est un peu dingue. « Alors, petit défi du jour en fin de séance, on passe sur les abdos avec la roulette magique. Le but, c'est vraiment de rester, de poser la roulette au sol, d'aller jusqu'en bas et de remonter, ce qui utilise vraiment tous les corps, notamment les muscles abdominaux. Et on va voir lequel de nos deux profils, soit fin et esthétique, d'ailleurs élongé par ses rayures fines et athlétiques, ou alors un peu plus lourd et un peu plus massif, lequel de nous deux arrive à faire le plus de reps, et lequel de nous deux va s'écraper en premier comme une crêpe, ce qui est toujours très bon à voir. » « Et alors, pourquoi tu es venu à Londres ? » « Alors, au départ, je suis venu pour rejoindre une fille avec qui j'étais, qui m'a quitté le jour où je suis arrivé. Donc ça ne s'est pas bien passé. Ça a été une aventure qui a très mal commencé. Et honnêtement, je me suis pas mal plongé dans ma passion, justement, à la suite de ça. Parce que je me suis dit, je suis là, je suis bloqué. Je suis bloqué pendant un sacré moment. Je n'ai aucune idée de ce que je veux faire ailleurs. Autant essayer de gagner quand même quelque chose. Et donc, je me suis dit, mets-toi à fond dans ce qui te rend heureux. Et ça a été un petit peu le déclic du lifestyle bodybuilding pour de bon, je pense. « Est-ce que tu aurais pu avoir cette carrière en France ? » « En France, non. C'est un sport qui n'est pas du tout développé, qui n'est pas connu, qui souffre beaucoup de stigma. Et qui, de manière générale, il n'y a pas cette sorte d'osmose et de passion pour ce sport. Alors qu'en Angleterre, par exemple, il y a à peu près, il me semble que c'est une personne sur quatre, une personne sur cinq, un adulte sur cinq qui a un abonnement à la salle de sport. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture beaucoup plus qu'en France. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai plus d'opportunités, j'ai plus de gens que je peux rencontrer qui partagent la même passion. Il y a beaucoup plus de shows, il y a beaucoup plus d'activités, il y a beaucoup plus de salles. Ce qui rend toute ma pratique beaucoup plus simple. Ok. Et alors, au quotidien, c'est quoi une journée type pour toi ? Alors, quand je travaillais, c'était beaucoup plus épuisant parce que justement, je devais faire pas mal de choses avant les heures de travail et après les heures de travail. Aujourd'hui, j'ai le luxe et la possibilité de pouvoir m'entraîner à des horaires beaucoup plus simples et beaucoup plus logiques pour mon corps. Ce qui fait que j'ai évidemment de meilleures performances. Mais en gros, je me réveille, je fais à peu près trois quarts d'heure, une heure de cardio à jeun. Ensuite, j'ai mon premier repas. Deux heures plus tard, je vais m'entraîner. L'entraînement dure à peu près une heure et demie, deux heures. Tu rajoutes à peu près une demi-heure de plus d'étirements, d'échauffements et de post-entraînement. Ensuite, en général, je vais souvent dans un centre de récupération. Donc, je vais faire la cryothérapie, la physiothérapie, des massages, des choses comme ça. Tout au long de la journée, je me balade avec mes repas, comme tu m'as vu à l'EM. C'est toujours pareil, rien n'a changé. J'ai toujours mes petits mailboxes. Et puis, je rentre chez moi vers à peu près 20 heures. Je retrouve ma copine. Et puis, on passe une bonne soirée. Alors, montre-nous ce qu'il y a dans le frigo d'un bodybuilder. Alors, il faut s'organiser. Il faut en avoir en avance parce qu'on mange beaucoup. Donc, en général, pas mal de sources de protéines. Il y a des œufs, il y a du steak, il y a du poulet, il y a du fromage sans gras. Il y a pas mal de boissons avec des sweetness et pas de sucre. Et puis, c'est à peu près tout. Il n'y a pas beaucoup de secret. Il y a pas mal de légumes aussi. Et globalement, le régime alimentaire, il correspond à quoi ? Alors, tu essaies de manger toutes les 2-3 heures en général. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai 7 repas par jour. Quand ça devient en période de préparation, avant une compétition, ça diminue un petit peu. Quand j'ai besoin de prendre du poids et de la masse, je vais en avoir encore plus. Là, en ce moment, j'ai 6 repas qui sont exactement les mêmes à chaque fois avec 150 g de poulet et 200 g de riz. Et le matin, après mon cardio à jeun, j'ai du steak et des œufs et les patates douces. Et c'est possible d'être bonne builder quand on aime bouffer ? Si t'aies mangé beaucoup, oui. Si t'aies mangé beaucoup de choses bonnes, non. Bon, et du coup, Marco, évidemment, c'est important, mais montre-nous ton palmarès. Écoute, j'ai gagné 2-3 breloques. Ceux-ci, j'ai fait deux fois deuxième à un championnat régional. Ceux-ci, c'est les British Finals. Donc, j'ai gagné les British Finals sur deux catégories différentes. Et ça, c'est d'une autre fédération dans laquelle j'ai concouru en 2019 où j'ai gagné une carte pro. Ah, Miami ? Miami Pro, oui. Ah ouais. Et ça, c'est mon slip. Le slip par bonheur ou le slip mal rangé ? C'est mon truc sur scène. Ah ouais ? C'est énorme. Et alors, sportivement, c'est quoi tes prochaines échéances ? Alors, les prochaines échéances, ça va être de retourner sur scène à peu près avril ou mai. On est en train d'essayer de calculer. Donc là, je suis en hors saison. On essaie de faire des progrès. Et puis après, de nouveau, on va tailler comme dans une pierre. En fait, donc là, j'essaie de créer la pierre la plus grosse possible pour pouvoir tailler mon nouveau package amélioré. J'aime bien et il semble que mon corps réagisse très bien au fait de retourner sur scène tous les six mois à peu près. Ce qui implique de faire une préparation pour ça, ce qui est assez taxant et assez épuisant. Sauf que la musculation marche en fait par séquence. Donc d'abord, tu dois t'épuiser pour ensuite remettre plein de calories dans ton corps et c'est là que tu vas exploser un petit peu et tu vas casser tous tes anciens records. Donc là, c'est littéralement la période dans laquelle je suis. J'essaie de profiter de ce rebond, rebond calorique, rebond de performance. Et puis, quand je sens que là, je suis à l'aise et que justement, je commence à avoir tellement de calories en moi que je commence à devenir un petit peu plus gras que musclé. Là, tout de suite, on arrête et puis on redescend les calories, on se prépare pour aller à la prochaine échéance qui sera avril-mai. Ce que j'ai vraiment en tête pour l'année prochaine, ça va être en octobre ou en novembre d'aller à l'Arnold's Classic qui est le plus gros show du monde en ce moment en amateur. Pour lequel j'étais qualifié cette année et auquel je n'ai pas pu aller. Malheureusement, je me suis blessé à quatre semaines de l'échéance, ce qui a coupé court ma préparation. Je m'étais préparé pendant 24 semaines pour ce show, c'est-à-dire la moitié de l'année littéralement. Ça a été difficile d'avaler cette pilule et je suis sacrément motivé pour justement avoir ma qualification l'année prochaine et y retourner et vraiment faire ce show. Mais du coup, pour l'instant, tu as une carte pro ou pas ? Alors oui et non. La musculation, c'est comme la boxe dans le sens où il y a plein de fédérations et plein de gens qui sont champions du monde de quelque chose. En l'occurrence, c'est plus simple en bodybuilding. Il n'y a qu'une seule fédération qui compte vraiment qui s'appelle IFBB, International Federation of Bodybuilding. Moi, j'ai concouru mon premier show dans une autre fédération plus petite et j'ai gagné. Du coup, j'ai une carte professionnelle. Mais celle-ci, elle ne compte pas vraiment. Celle que je veux, c'est celle de l'IFBB. Et pour l'avoir, il faut que je gagne un énorme show. Donc, pour l'instant, je suis juste à côté. Mais l'Arnold Classic, il n'en fait pas partie ? L'Arnold Classic en fait partie. Je peux garder une carte pro. L'année dernière, au British Finals, j'ai gagné ma catégorie, j'ai gagné mes classes. Et je suis allé en Overall où on fait une comparaison de tous les gagnants de toutes les catégories. Et je suis passé à une place de gagner le show en entier. Donc, le gagnant a gagné sa carte pro et moi, j'étais deuxième et je l'ai vu passer sous le nez. Et j'aimerais bien que ça arrive dans l'année ou deux qui arrivent. D'accord. Et sur les 10, 15 prochaines années, comment tu te vois sportivement et financièrement, professionnellement ? Je pense que sportivement, j'ai entre 10 et 15 ans justement devant moi avant de commencer à vraiment marquer le pas. Je suis tellement passionné par ce que je fais et j'ai l'impression que j'ai tellement d'énergie que je me vois le faire pendant encore un petit moment. Tu as rencontré mon coach Dan, il a 45 ans et il continue à envoyer comme un mulet. Donc, c'est carrément possible. Moi, je vois des compétiteurs qui ont 60 ans qui continuent à s'envoyer. Ça m'inspire et ça me plaît beaucoup. J'espère être l'un d'entre eux. Professionnellement, j'aimerais quand même réussir à allier ma passion actuelle avec mes business skills que j'ai acquises à l'EM et ensuite durant mes années de consulting. On a un projet qui est en train de se mettre en place avec un ami. J'aimerais beaucoup le développer et justement créer mon business et le développer et vraiment me révéler dans cette industrie en utilisant des skills qui sont applicables à cette industrie de mon ancienne activité. D'accord. Ça commence, quoi que tu fasses, quand tu poses, tu commences toujours par le vol. Ouais. Donc, d'abord, tu mets tes jambes et tu les flexes très fort. Ok. Je te montre comment tu fais moi. Petite différence de poids. Ok. Ok. Une fois que ça, ça bouge serré, ça bouge plus. Là. Et tu vois, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas pousser ça vers l'extérieur en poussant tes coudes vers l'avant. Et tu vois comme ça ressent ? Ah. Ah. Parfait. Et tu relâches. Et tu refais. Et voilà. Tu vois, t'as un modéliteur professionnel. Ah oui, effectivement. Moi, ce masque... Ah oui, c'est vrai. Donc là, tu vas juste me dire... Il y a plusieurs. Il y a... La... Grabe. On l'appelle Grabe parce que... Oui, je l'aime beaucoup, lui. Dan le fait beaucoup. Il aime beaucoup. Moi, j'aime mieux le... One hand on hips. Mais il y a l'autre option, c'est deux hands on hips. Comme ça. Ou alors, one hand... Et comment il s'appelle celui qui est comme ça ? En bas, il y a un gros poster. Et je crois que c'est bien, mais vous avez aussi... Ouais. Alors ça, c'est plutôt les poses classiques justement. Ça, c'est mon sport à moi spécifiquement. Normalement, t'as des poses qui sont mandatory. Donc t'as des huit même poses toujours en bodybuilding. En classique physique, t'as l'opportunité d'ajouter un peu plus de rythme, d'esthétique dedans. Un peu comme des statues grèques ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Donc par exemple, tu vas avoir celle-ci qui est très jolie. Donc tu peux montrer tout en même temps. Juste comme ça. Et t'essayes de montrer ton pectoral. Donc tu vas baisser un petit peu ce bras-là. Voilà. Et là, maintenant, tu essaies de contrater ce qu'il se passe en même temps. Pour le twisted back double biceps dont tu parlais. Ah oui, celui-là, il s'est stylé. Donc je pense qu'il va préférer celle-là. Celle-là, c'est pas dur. Tu peux être profil à peu près un de trois quarts, on va dire. Ouais. Cette jambe-là, elle est derrière. Ok. Ok. Et tu vas la rapprocher et tu vas contacter ton issue. Ok. Et là, tu veux juste essayer de faire en sorte que ton coude soit rentré. Là, ouais. Et tu t'assures que tes deux coudes soient alignés sous le même menu. L'équipage, voilà. L'épisode prend fin. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Surtout l'entraînement. On verra demain sur les courbatures. Essayez de partager, liker, commenter cette vidéo. Posez-les des questions en commentaire si cette vie vous intrigue. Marco a fait une grande école de commerce. Il a fait du consulting. Il est devenu bodybuilder. Et vous, cap ou pas cap ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada